Bonjour et bienvenue à une autre petite section de notre cours de sciences humaines neuvième année. La section ici, c'est sur les élections et le vote. C'est le temps de voter. Pas encore, mais ça s'en vient peut-être. Peut-être par le temps que vous écoutez ça, peut-être que ce sera le temps de voter. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est une élection? Une élection, c'est un événement qui sert à choisir un leader d'un groupe ou d'un gouvernement. C'est aussi une forme de communication entre le peuple et son gouvernement. Si tu n'es pas content de ton gouvernement, tu ne vas pas voter pour. Si tu es content de ton gouvernement, tu vas voter pour. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un événement qui arrive à tous les cinq ans maximum, dépendamment. Maintenant, on a des temps fixes. On a des dates fixes pour les élections, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, nous avons des élections à tous les niveaux de gouvernement, municipal, provincial et fédéral. Les élections, c'est un processus qui permet aux citoyens d'exprimer leur accord ou désaccord avec le gouvernement au pouvoir ou simplement changer leur représentant. Peut-être que tu n'es pas content avec la personne qu'ils représentent dans ton comté, dans ta circonscription. Tu vas vouloir avoir quelqu'un d'autre parce que tu dis que cette personne-là ne fait pas un bon travail. Donc, toi, c'est toutes des raisons. Qui s'occupe des élections? Au niveau municipal, les municipalités ont une charte constitutive, qui est généralement supervisée par la province. Donc, la province dit « Ah oui, ok, tu peux, tu peux pas, etc. » Au niveau provincial, dans chaque province, il y a un organisme non-partisan qui n'est pas influencé et ne supporte aucun parti politique. Donc, c'est des personnes qui sont neutres. Au Nouveau-Brunswick, cette organisation-là, c'est Élections Nouveau-Brunswick. Au Canada, au Nouveau-Fédéral, c'est Élections Canada qui fait ce travail-là. Et ces organismes-là protègent les personnes qui votent pour que leur droit soit respecté et qu'ils puissent aller voter librement. Donc, il faut que tout le monde qui a le droit d'aller voter puisse aller voter sans problème. Et ces organisations-là font sûr de ça. Le recensement et les recenseurs. Le recensement, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui liste toutes les personnes qui ont le droit de voter. Les recenseurs sont des personnes engagées pour faire cette liste de toutes les personnes qui ont le droit de voter. Ils doivent aussi ajouter tous les nouveaux électeurs. Par exemple, tous les jeunes de 18 ans, les personnes qui viennent de déménager, les immigrants qui sont devenus canadiens. Donc, ils vont ajouter ces personnes-là ou ils vont enlever le nom des personnes qui sont décédées. Une personne qui est décédée ne va pas voter. Ou les personnes qui ne sont plus au Canada. Les personnes qui ont déménagé, qui sont parties du Canada. Bien, c'est ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va enlever les personnes de la liste. Les recenseurs trouvent leur information de plusieurs façons. Ils regardent les rapports d'impôts. Ah, OK. Donc, la personne ici travaille, ici paye des impôts, etc. Ils vont garder les permis de conduire, ceux qui ont les permis de conduire. Et même, ils vont de porte à porte pour remplir les fiches d'information. Donc, ça arrive des fois que les personnes se promènent. Quoique ça, ça arrive de moins en moins souvent. Parce qu'on a beaucoup d'autres technologies maintenant qui nous permettent de ne pas devoir faire ça. Mais ça peut aussi être fait dans certains endroits. Comment ça marche une élection? Le jour de l'élection, le candidat qui reçoit le plus de votes dans sa circonscription est élu. Le candidat élu reçoit un siège au Parlement pour représenter sa circonscription. Donc, il y a juste un certain nombre de sièges. Puis, tu as été élu, donc tu vas l'avoir. Le parti politique qui gagne le plus de circonscriptions forme le gouvernement. Et le leader de ce parti devient le premier ministre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le droit de vote est protégé par la Constitution canadienne. Personne n'a le droit de vous enlever ce droit à cause de votre ethnie, religion ou sexe. Vous devez avoir 18 ans. Vous devez être citoyen canadien. Et votre nom doit être sur la liste électorale. Donc, on peut faire sûr, on reçoit des papiers régulièrement où est-ce que c'est qu'on nous dit « Ah oui, votre nom est sur la liste électorale ». Donc, si tu ne reçois pas ce papier-là par une certaine date qui est annoncée partout, tu peux appeler et dire « Hey, je veux que mon nom soit sur la liste électorale ». Donc, pour revenir là-dessus, disons que tu es une femme par exemple, tu as le droit de vote. On ne pourrait pas dire « Ah, tu es une femme, tu n'as pas le droit de voter ». Ou « Tu n'es pas de la bonne religion », ou « Tu n'es pas de la bonne ethnie ». Non, on ne fait pas ça ici. « Ah, tu as 19 ans, mais tu n'as pas le droit de voter parce que… » Non, 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 tu as 18 ans, tu as le droit de vote. Et tu dois être citoyen canadien, bien entendu, tu dois être un citoyen au Canada. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. Même les prisonniers dans une prison canadienne qui a une sentence à vie ont le droit de vote. Où est-ce que je dois aller? On a ce qu'on appelle les bureaux de scrutin qui sont prêts le jour de l'élection. Tu vas voir ces affiches-là comme ça, les affiches jaunes comme ça. Ces affiches-là disent « C'est là que tu dois aller voter ». Il y a différents endroits, dépendamment où est-ce que tu es. Et sur la carte que tu reçois, ils te le disent où est-ce que tu peux aller, ils te l'adressent et tout. Aucun représentant politique ou information politique n'a le droit d'être près du bureau de scrutin. Donc, il ne peut pas avoir, par exemple, une personne qui est d'un parti pour aller et ne peut donner la main aux personnes juste à la porte. Ça pourrait trop influencer le vote et ils n'ont pas le droit de faire ça. Comment est-ce qu'on va? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Premièrement, une personne, le scrutateur, te reçoit et te dirige vers l'agent de scrutin. Et tu lui montres ta carte d'électeur, donc la carte que tu as reçue par la poste. Après avoir trouvé ton nom sur la liste électorale, il enregistre ta présence dans le registre de scrutin. Ça, il fait juste comme barrer ton nom pour dire « OK, il est ici, il est venu, il a voté ». Et finalement, le scrutateur te donne un bulletin de vote plié en deux et il écrit ses initiales en arrière du bulletin de vote pour dire « Oui, c'est moi qui ai donné ce bulletin de vote-là à cette personne-là ». Après, tu prends ton bulletin de vote et tu vas derrière un isoloir, comme ça. C'est comme une demi-boîte de carton, c'est vide en dedans. Et chaque candidat est identifié par ordre alphabétique et tu places ton X dans le cercle à côté du nom du candidat de ton choix. Donc, c'est comme ça que tu vas pour voter. OK? Si tu places un X sur plus qu'un candidat ou si tu utilises autre chose qu'un X pour ton bulletin de vote, ton bulletin de vote peut être rejeté, sera rejeté. Ça veut dire qu'on ne le comptera pas dans les choses. Les agents de scrutin sont des personnes choisies pour observer le processus de vote. Ils sont généralement des personnes choisies par les partis politiques pour s'assurer que le vote a été bien fait et a respecté la loi électorale. Donc, chaque parti est représenté par groupe. Donc, si tu as une table, tu vas avoir, si tu as quatre parties, par exemple, tu vas avoir quatre personnes à cette table-là, une personne par partie politique. Juste pour faire sûr que ce soit juste et équitable pour tout le monde. Il n'y a pas de triche. Et voici un exemple que ça pourrait avoir l'air. Donc, tu mets ton X à l'intérieur. Tu ne peux pas faire comme ça ou tu ne peux pas faire comme ça. Si tu fais ça, par exemple, une ligne sur tout au complet, c'est sûr que ça va être rejeté. Il faut que tu fasses, il ne faut pas que ça touche les bords. Il faut vraiment que ça reste dans le milieu ici. OK? Bien, juste, encore une fois, faire sûr et certain que tout est OK. Donc, après avoir voté, tu plies ton bulletin de vote. Tu le donnes au scrutateur, le même qui t'a donné le bulletin de vote. Right? Et il le place, ton bulletin de vote, dans l'urne, dans la boîte. Et il écrit « A voté » sur le registre. Fermeture des bureaux de scrutin. Quand le vote est terminé, on ferme les portes et le décompte se fait. Donc, on compte le nombre de personnes qui ont voté. Le scrutateur est le seul à pouvoir manipuler les bulletins de vote. Donc, il y a une personne qui a le droit de toucher les bulletins de vote. Il le montre aux agents de scrutin. Donc, il le montre à toutes les personnes des parties qui sont là. Right? Si tu es dans une table, puis tu as quatre personnes à cette table-là, tu vas avoir le scrutateur qui va venir. Il va montrer le bulletin de vote. Il va dire « Regarde, ce bulletin de vote-là, ici, est OK. C'est bon, on le met de côté. C'est voté pour un. L'autre a voté pour deux. L'autre a voté pour un. L'autre a voté pour quatre. L'autre a voté… OK? Comme ça. Et le total des bulletins doit être le même que le nombre sur le registre de vote. Donc, on veut faire sûr qu'on a compté tous les bulletins, que tout a été fait. Donc, s'il y avait, j'invente, 100 personnes qui allaient à la table A, il faut qu'il y ait 100 sur le registre, 100 personnes qui sont venues voter, puis qu'on a 100 bulletins de vote à compter. Donc, c'est tout. Et les bulletins de vote sont ensuite retournés dans l'urne. Une fois qu'on les a comptés, on les remet. Dans l'urne, dans la boîte. Et l'urne est scellée. Donc, elle est complètement fermée. Faire sûr qu'on ne peut pas toucher à quoi que ce soit. Et les résultats, ensuite, sont communiqués aux parties concernées. Donc, on appelle les parties, puis on dit, ah, une telle personne a gagné, une telle personne a perdu, une telle personne a… OK? Exact. Il y a eu tant de votes pour telle personne, tant de votes pour telle personne. Et les bulletins de vote, utilisés et non utilisés, s'ils n'ont pas été utilisés, c'est la même chose que s'ils étaient utilisés, ils sont gardés pour un an. On garde tout ça pour un an en cas de recomptage. Parce que des fois, c'est un peu juste s'il n'y a pas tout à fait, s'il y a juste deux voies de différence. Des fois, on va dire, hmm, peux-tu recompté ça? Peux-tu faire sûr que tout a été compté comme il faut? Comme, peux-tu compter encore une fois parce que c'est trop proche? OK? Donc, ça, ça peut être fait et c'est légal et c'est tout à fait correct de demander ça. Et c'est à peu près aussi simple que ça, le vote. C'est vraiment pas compliqué. Il y a beaucoup de… Il faut vraiment faire attention à beaucoup de choses, mais c'est pas compliqué. OK. Donc, je te laisse là-dessus et je te dis, fais attention à toi. À la prochaine.